Le trio pour piano et cordes à la mémoire d'un grand artiste de Tchaïkovski est un véritable monument de presque 50 minutes. Une œuvre culte pour tous les interprètes russes qu'il approche en respectant les codes d'interprétation très précis jusqu'au silence final voulu par le compositeur dans une note spéciale inclue dans la partition. On ne peut rien jouer après le trio opus 50. C'est une œuvre, comme le dit Tchaïkovski, funèbre et endeuillée, pour laquelle il a d'ailleurs souhaité une édition spéciale. Car le grand artiste à qui il rend hommage, c'est son ami, le pianiste Nikolai Rubinstein, prodigieux virtuose et chef d'orchestre, fondateur du Conservatoire de Moscou. Celui qu'il avait engagé comme professeur d'harmonie et de théorie musicale dès la fin de ses études, en 1877, et l'avait même accueilli chez lui. C'est pour lui que Tchaïkovski avait par la suite composé ses deux concertos pour piano. Et même si Nikolai, despote éclairé, avait condamné d'abord le premier, il l'avait ensuite révélé à un large public, notamment parisien, lors de l'exposition universelle de 1878. La création du second, prévu en 1881, se fera malheureusement sans Nikolai Rubinstein, qui meurt précipitamment juste avant, à l'âge de 46 ans seulement, au cours d'un séjour en France, où il était venu soigner ce qui semble être un cancer, mais décrit à l'époque comme une pneumonie des intestins. Tchaïkovski apprend sa mort à Nice, début mars 1881, et se rend immédiatement à Paris, où il peut se recueillir devant la dépouille de son ami, dans l'église orthodoxe de la rue Daru, la cathédrale Saint-Alexandre-Nefsky. Cette vision est si forte qu'elle engendre chez lui une terreur physique de la mort, qu'il ne le quittera plus, et que l'on retrouvera dans la Dame de Pic et dans la symphonie pathétique. Sous le choc, il écrit aussitôt, du 16 au 28 mars, à Nadeja von Meck, sa mécène mystérieuse, veuve d'un important constructeur de chemin de fer allemand et musicienne accomplie, qui le suit depuis la mort de son mari en 1876. Les funérailles ont eu lieu hier, l'église était comble, puis on porta le cercueil dans la crypte, et c'est là que je le vis pour la dernière fois. Il était méconnaissable. Mon Dieu, que ces instants sont terribles ! Des instants qui réveillent ses penchants d'enfants quand il écrivait des poèmes mystiques à huit ans. J'exprime confusément des idées confuses qui errent dans ma tête, consécutivement à la disparition d'un homme qui m'était proche et que j'aimais. Il fait sombre dans ma tête, mais la lumière de la foi pénètre de plus en plus dans mon âme. « Oui, cher ami, je sens que je commence à savoir aimer Dieu, ce dont je n'étais pas capable auparavant. » À Madame von Meck, qui a découvert ses œuvres grâce au violoniste Yossif Kotef, qui était à son service, il dit tout, ses goûts, ses opinions dans les domaines les plus divers, mais à une seule condition, ne jamais la rencontrer personnellement. Au fil du temps, à travers les nombreuses lettres qu'ils échangent, elle devient une véritable amie. Outre la rente régulière qu'elle lui verse depuis 1877 et qui lui a permis de quitter l'enseignement, elle a réglé aussi cette année-là toutes les dépenses consécutives à sa séparation avec son épouse, Antonina Milyukova, un mariage contracté pour mettre fin au ragot de ses fréquentations homosexuelles. Tchaikovsky compose désormais voyage en toute liberté dans ses pays de prédilection, la France, la Suisse ou l'Italie. Après la mort de Nicolaï Rubinstein, sous cette pulsion mystique, il compose ses vèpres. Sa seconde œuvre religieuse, après sa liturgie de Saint Jean Chrysostome de 1878, liturgie qui consiste en une harmonisation des chants traditionnels de l'ordinaire. Mais ce n'est pas simple de pouvoir la faire chanter à Moscou ainsi qu'il l'explique à Mlam von Meck en novembre. La tentative de travailler pour le bien du chant religieux a suscité des persécutions. Elle est toujours interdite. Lorsqu'il y a de cela deux mois, on avait célébré une messe à Moscou à la mémoire de Nicolaï Rubinstein. Les organisateurs voulaient qu'on chante ma liturgie. Hélas, je fus privée de l'entendre chanter à l'église car les autorités religieuses de Moscou s'y sont résolument opposées. L'archiprète Ambrossil a qualifié de catholique. Et voilà. J'ai en face de moi des gens qui ont le pouvoir et qui refusent obstinément de laisser filtrer un rayon de lumière dans le domaine de l'ignorance et de l'obscurantisme. Que faire ? Dès 1879, Mme Folmec s'était attachée les services d'un jeune pianiste de 17 ans pour donner des cours à ses enfants, faire de la musique de chambre et réduire à vue des partitions d'orchestre. Il s'agit de Claude Achille Debussy. Son boussique, c'est ainsi qu'elle le nomme. Elle déchiffre à quatre mains avec lui la quatrième symphonie que Tchaïkovski lui a dédiée, à mon meilleur ami, et la réduction de trois danses du lac des cygnes. Debussy fait en outre partie du trio qu'elle entretient à domicile, près de Podolsk. Et elle souhaite que Tchaïkovski compose pour cette formation. Elle lui envoie même la photo du trio, où son petit français assis par terre est aux côtés de Piotr Danilchenko, le violoncelliste, et de Ladislav Pachulski, le violoniste. Mais Tchaïkovski résiste. Pardonnez-moi, cher ami, mais cela dépasse mes forces. Mes organes de Louis sont ainsi faits qu'ils ne supportent pas la conjonction des timbres du piano, du violon et du violoncelle. C'est pourquoi je serais bien incapable d'écrire pour cette distribution une œuvre animée d'un vrai sentiment. Mais quand en septembre-octobre 1880, Debussy compose un trio à l'attention de Nadeja, qui le fait jouer immédiatement dans sa villégiature de Florence, les choses commencent à changer. Le style de ce trio doit à Franck, Delib et Massenet, avec une exaltation passionnée qui regarde encore vers le romantisme. Debussy, osant noutre des touches modales, il possède une légèreté et une transparence qui deviendront les caractéristiques de son style. On écoute. Cette page, restée inédite jusqu'en 1986, a sans doute incité Tchaïkovski à oser se lancer dans la composition du sien, comme un défi. Et puis il lui faut célébrer un grand pianiste. Debussy lui fait un peu penser à Anton, le frère aîné de Nicolaï, un talent tout aussi exceptionnel comme il l'écrit à Nadeja. Debussy a quelque chose dans le visage et les mains qui rappelle vaguement Anton Rubinstein dans sa jeunesse. Dieu veuille que son destin soit aussi heureux que celui du roi des pianistes. C'est donc finalement à Rome, à la fin de l'année 1881, du 14 décembre au 9 février 1882, que Tchaïkovski entreprend la seconde stèle funéraire de sa musique de chambre. Un trio avec piano à la mémoire d'un grand artiste, Nicolaï Rubinstein. Il s'y plonge corps et âme avec enthousiasme. Et le résultat prouve à quel point il en est capable et combien même il peut en être fier. « Maintenant que la chose est faite, écrit-il, je dois dire que je suis presque sûre qu'elle n'est pas mal. La seule chose dont je ne suis pas sûre, c'est s'il s'agit de musique symphonique juste arrangée pour un trio ou spécifiquement composée pour un trio. Je me suis donné beaucoup de mal pour éviter cela, mais je ne sais pas si cela passe. La partie de piano, en effet, est très chargée. Elle impose d'emblée un style concertant et les cordes laissent rapidement les commandes au clavier. Mais ce qui surprend, c'est surtout la tonalité, plus élégiaque que funèbre, oui, endeuillée, sans tragédie, sans pathos ni hardiesse d'écriture, avec une forme particulière. Deux vastes mouvements, non traditionnels, le premier indiqué pezzo et legiaco, suivi d'un second andonte con moto, bâti tout en un, c'est-à-dire thème et variation, et variation finale et coda. Tout cela à partir d'une simple chanson populaire qui égrène toutes les facettes du souvenir de l'amitié entre les deux musiciens. Tchaikovsky envoie la partition telle qu'elle à Moscou, à son éditeur Jurgensen, avec ce titre mi-français, mi-italien, à la mémoire d'un grand artiste, Roma Genaio 1882. Il charge ses interprètes idéaux de mettre au point les révisions. Son élève pianiste Serge Tanaïev, le violoniste Rimali et le violoncelliste Fitzhagen, dédicataires de ses variations rococo, avec cette indication sur le manuscrit en français. Les artistes et les amateurs qui se donneront la peine de jouer cette composition sont bien priés de se conformer très exactement aux indications métronomiques de l'auteur. Pour l'emploi de la pédale, l'auteur s'en remet au goût éclairé des artistes et amateurs qui exécuteront la partie de piano. Le trio opus 50 est créé avec succès, sans la présence de Tchaïkovski au conservatoire de Moscou, le 2 mars 1882, pour l'anniversaire de la mort de Rubinstein. Début avril, le compositeur retourne à Moscou, assiste à une audition de l'œuvre et fait quelques modifications, surtout dans la coda « Andante con moto » où la partie du piano est entièrement réécrite et avant laquelle il faut désormais s'arrêter, comme il le spécifie à Tanaïev. Ainsi, la première audition publique a lieu à Moscou, en octobre 1882, à la Société de Musique Russe, et Tchaïkovski salue avec respect l'enthousiasme des interprètes qui a augmenté grandement la fierté qu'il a eue d'écrire cette œuvre. Le premier mouvement, donc, Pezzo elegiaco, moderato assaille, expose d'emblée le thème mélancolique, lyrique et discret, un thème qui marque toute l'œuvre et qui reviendra en conclusion sous la forme d'une marche funèbre lui donnant ainsi son unité. On écoute ce thème présenté par le violon saine, en la mineur, puis en ré par le violon et enfin, en grands accords, au piano. Le second thème du premier mouvement est rayonnant, allegro giusto, en accord syncopé énoncé au piano, avec un élan plutôt viril. On écoute. Il mène à une troisième idée, plus Mendelssohnienne et chantante. C'est là quelque chose d'inhabituel. Une inversion émotionnelle des deux thèmes. Le lyrique féminin avant le viril conquérant. Le développement en canon annonce en outre le final de la sonate de César Franck, une œuvre française. La réexposition est abrégée et le premier thème réapparaît, endeuillé, noté adagio con duolo, avec douleur, durant 22 mesures. Ce thème devient dolce espressivo. Il alimente la coda et sombre peu à peu dans un dépouillement emprunt de désolation. Le deuil l'a emporté sur la passion. Le deuxième mouvement, ce fameux Andante con moto, rassemble d'abord en un petit A le Théma con variationné. Le thème, une idée simple, de saveur russe en mi majeur, dont la présentation au piano laisse à peine entrevoir quel incroyable éventail de transformations possibles, elle recèle. On l'écoute. Il s'agirait donc d'un souvenir commun à Tchaikovsky et Rubinstein, et sa déclinaison de façon prodigieusement inventive, en 11 variations de 544 mesures, seraient autant de souvenirs de scènes issues des années de vie communes des deux amis. Avant de les énumérer, il me semble important de donner quelques pistes sur le caractère et la personnalité de Nikolai Rubinstein. Formé par Théodore Koulak à Berlin, en perfectionnement avec Alexandre Villoin, professeur d'origine française de son frère aîné, Anton, fondateur du Conservatoire de Saint-Pétersbourg, « Nikolai avait un style peut-être moins échevelé et spectaculaire que ce dernier, mais il était plus équilibré, meilleur en finition, et surtout un extraordinaire pédagogue comme en témoignent ses élèves, Serge Taneyev, Émile von Zauer ou Alexandre Siloti qui expliquent. Il nous jouait toujours de telle façon que nous ne perdions de vue le point le plus proche de l'idéal, c'est-à-dire qu'il s'adaptait aux capacités de chaque élève à savoir plus l'élève était bon, mieux il jouait et inversement. Et son répertoire était très vaste, de Bach jusqu'à ses contemporains. Ainsi raconte von Zauer le concerton Lamineur de Grieg ou les variations sur un thème de Paganini de Brahms qui étaient encore des nouveautés dans les programmes de concert et que personne ne pensait les appliquer dans le cadre éducatif. Mais il y avait déjà longtemps qu'elle brillait dans son répertoire et l'on pouvait les écouter dans les murs du conservatoire de Moscou. Ce portrait très flatteur est plus nuancé pour Tchaikovsky qui écrit en 1878 à Madame von Meck. Rubinstein n'est pas du tout un héros tel qu'on le présente parfois. C'est un homme extraordinairement talentueux, bien que peu cultivé, énergique et habile. Ce qui le tue, c'est son besoin d'être adulé et sa faiblesse totalement infantile devant toute forme de soumission et de flagornerie. Il faut lui rendre justice, à savoir qu'il est honnête, au plus haut sens du terme, et désintéressé. Il y a cependant la passion de dominer et ne supporte pas la moindre contradiction. Tous ses défauts proviennent de sa passion démente pour le pouvoir et de son despotisme incontrôlé. Mais Nadéja Filaratovna, combien de services a-t-il rendu à la cause musicale ? Au nom de ces services, on peut tout lui pardonner. Il y a de cela vingt ans, Moscou était au point de vue musical un pays sauvage. Je me fâche souvent contre Rubinstein. Mais dès que je me remémore tout ce qu'il réalise grâce à son énergie, je me sens désarmé. On comprend pourquoi dans ce portrait, Tchaikovsky offre autant de couleurs et de caractères différents, à la suite des variations passant de la légèreté à l'emphase et faisant appel toujours à la virtuosité du piano. Ainsi, la première variation est une berceuse amplement chantée par le violon. La deuxième est joliment mesurée à 3-4 au violon saine. Avant le skerzo joyeux, presque exubérant de la troisième. La quatrième est une invention à deux voix en imitation, plus proche de Bach. La cinquième offre le timbre argentin d'une boîte à musique avec le piano dans l'aigu, indiqué Martellato. La sixième est une valse nonchalante, spécialité de l'auteur et qui rappelle la valse des fleurs de Castoisette. La septième est une marche triomphale, avec des fanfares héroïques. La huitième, une fugue à trois voix, étrangement austère, qui semble faire un orgueilleux étalage de sa propre érudition. La neuvième, un nocturne poétique, joué par les cordes en sourdine, dont le caractère fantastique laisse pour la première fois loin derrière lui les frontières du thème initial. La dixième est une mazurka excentrique, con brio, flanquée de toutes sortes d'improvisations qui peut évoquer Rubinstein jouant du Chopin. Enfin, avec la onzième, on retrouve le thème apaisé en mi majeur. La grande variation finale, donc variatione finale et coda, constitue une partie à part entière. D'ailleurs, c'est la partie B de ce deuxième mouvement et c'est presque un troisième mouvement qui débute allegro, risoluto et confoco en la majeure, avec sa force motrice exaltée, presque surexcitée, qui tire d'un thème plutôt inoffensif, tant d'ardeur, qu'il semble près de s'y consumer totalement. On écoute. Conscient de ce danger, Tchaïkovski ajouta par ailleurs plus tard à sa partition une généreuse suggestion de coupe qui préserve la partie finale d'un emballement par trop manifeste. Enfin, après un arrêt, rupture totale de ton, on arrive enfin à cette fameuse coda qui reprend le thème initial du trio en la mineure, donc du premier mouvement. Puis petit à petit, le piano s'évanouit, halluciné, dans une marche funèbre qui laisse généralement le public comme pétrifié. C'est un moment de silence absolu qui continue à perdurer le souvenir d'un grand artiste, Nicolaï Rubinstein. Merci d'avoir regardé cette vidéo !